Bonjour les enfants ! Nous allons apprendre à poser des additions à deux ou trois nombres, à deux chiffres et sans retenue. Pour commencer, nous allons apprendre avec 24 plus 13. Tout d'abord, faisons un dessin. 24, c'est deux dizaines. Je prends deux dizaines, une, deux et en bleu là, quatre unités. Une, deux, trois et quatre. Plus 13, je vais mettre le signe plus ici en dessous. 24 plus 13, à côté du signe plus, je mets 13. Une dizaine et trois unités isolées. Une, deux et trois. Ensuite, je vais tracer une barre sous mon opération. Cette barre remplace le signe égal. En fait, j'ai ici 24 plus 13 et la barre qui veut dire égal. Et en dessous, on va pouvoir marquer le résultat. Alors, pour calculer une addition, on commence toujours, 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 par compter en premier les unités. Je vais compter toutes les unités, je les mets ensemble. Les voilà, j'en ai quatre plus trois. Quatre plus trois égale sept. Ensuite, je vais compter les dizaines. Une, deux et trois. Donc, je mets mes trois dizaines ensemble également. Et j'écris trois en dessous. Et je peux relire en calcul 24 plus 13 égale 37. Maintenant, apprenons à écrire cette opération sur les pages d'un cahier. Tu vas te servir des carreaux du cahier pour écrire, pour faire la colonne des dizaines et pour faire la colonne des unités. Moi, j'ai déjà préparé ici la colonne des dizaines avec D comme dizaine. Ici, la colonne des unités avec U comme unité. Le premier nombre, c'est, le voici, 24. J'écris déjà dans les dizaines. 20. Et dans les unités, j'écris 4. 24. Plus, je prends une autre colonne ici pour écrire le signe plus. Plus 13. Alors, dans les dizaines, j'ai une dizaine. Voilà. Une dizaine. Et dans les unités, je mets bien sous le 4. J'ai trois unités. Égale. Tu te souviens ? Pour faire égal, je trace un trait. Le voici. Donc, maintenant, je vais pouvoir calculer les unités en premier. Donc, dans ma colonne des unités, je vois un 4 plus 3. 4 plus 3 égale 7. C'est bien ce qu'on avait trouvé ici. Ensuite, dans la colonne des dizaines, j'ai 2 plus une dizaine. Donc, j'ai 3 dizaines. Et je peux lire mon résultat. 24 plus 13 égale 37. Voilà. J'espère que tu as bien compris. Nous allons, cette fois-ci, effectuer 25 plus 23. Alors, je refais un dessin. 25, c'est d'abord 2 dizaines. Une et deux. Et 5 unités à côté. Une, deux, trois, quatre et cinq. Oups. Voilà. Et cinq. Plus, j'ai déjà préparé, plus 23. Donc, le signe plus est déjà marqué. Je place les deux dizaines du 23. Une et deux. Trois unités. Une, deux et trois. Et trois. Voilà. Cette fois-ci, je calcule. Tu te souviens ? On commence par, oui, par les unités. Les voici. Cinq unités plus trois unités égale huit unités. Ensuite, je calcule les dizaines. Deux dizaines plus deux dizaines égale quatre dizaines. Et j'obtiens donc quarante-huit. Vingt-cinq plus vingt-trois égale quarante-huit. Je peux l'écrire ici. Ensuite, nous allons le faire sur la ligne du cahier. Donc, on a bien notre colonne des dizaines. La colonne ici des unités. C'est la colonne là qui est réservée au signe plus. Le premier nombre, c'est vingt-cinq. J'écris bien les dizaines en premier. Vingt-cinq. Deux dizaines. Et cinq unités. Plus. Je n'oublie pas le signe plus que je mets sur la deuxième ligne. Vingt-trois. Donc, deux dans les dizaines. Et trois dans les unités. Égale. Oups. Ça arrive. Égale. Oh oh. Voilà. Alors, cette fois-ci, le signe égal est placé et ne bougera plus. Je vais pouvoir compter les unités en premier. Les unités. Donc, en bleu. Cinq unités. Plus. Trois. Unités. Égale. Huit unités. C'est ce qu'on avait trouvé ici. Ensuite, la dizaine. Deux dizaines. Plus. Deux dizaines. Égale. Et oui, c'est un double. Deux plus de quatre. Et c'est bien ce que je vais trouver avec le dessin. Vingt-cinq plus vingt-trois égale quarante-huit. Maintenant que je t'ai montré, tu vas pouvoir effectuer cette addition tout seul. Tu écris douze plus trente-sept sur une feuille, sur un cahier, une ardoise, ce que tu as. Tu la poses, tu la mets debout comme je viens de te montrer. Tu cliques sur pause pour avoir le temps d'écrire ton opération et de la calculer. Ensuite, je te donnerai le résultat et je t'expliquerai. Alors, voici le résultat. Je commence par placer ma colonne des dizaines. Les dizaines, je les mets là. Les unités, je les mets là. Je dois écrire douze en premier. Douze, j'ai un dans les dizaines, deux dans les unités. Plus, le signe plus, je le mets sur la deuxième ligne. Trente-sept, trois dizaines et sept unités. Égale, je mets la barre qui ne veut pas venir encore. Attention, elle arrive. Égale, et j'ai fait que tu le calcules. J'espère que tu as bien pensé à calculer tes unités en premier. Toujours, toujours. Tu comprendras dans une prochaine leçon pourquoi. Alors, on va commencer par le 2 ou par le 7 ? Oui, par le 7. Parce que, parce que, parce que 7, c'est plus grand que 2. Je mets 7 plus 2. 7 plus 2 égale 9. Et je mets bien le 9, toujours dans cette colonne-là, qui est la colonne des unités. Ensuite, je compte les dizaines. Trois plus 1 égale 4 dizaines. Et j'obtiens 49. 4 dizaines, 9 unités. 12 plus 37 égale 49. Quellez les deux à la face ? 5, 4 dizaines. 4, 5 dizaines. 5, 5 dizaines. 5, 5 dizaines.